alors bonjour tout le monde bienvenue sur notre chaîne youtube sur notre site internet ainsi que sur notre page facebook bon locataire.com toujours b o n s locataire avec un s.com alors aujourd'hui on est dans le secteur plutôt de verdun donc on va vous montrer un très très beau et grand je vous dirai c'est vraiment c'est très très immense comme trois et demi il y en a qui pourront dire c'est un quatre et demi tellement que c'est c'est très grand c'est très spacieux donc vous allez voir que vous allez avoir tout simplement des pièces doubles donc quand je dis des pièces doubles donc vous allez avoir un salon d'eau une chambre double ça peut être considéré comme un quatre et demi mais je préfère vous dire c'est vraiment un très très grand trois et demi comme ça vous allez avoir beaucoup plus de possibilités de l'aménager comme vous voulez un peu alors sans plus tarder donc on va vous montrer ça ici donc que vous voyez immédiatement nous sommes dans le salon donc c'est vraiment la pièce qui est vraiment très très grand donc lorsque vous arrivez dans cet appartement ci on va vraiment simuler la visite virtuelle 360 donc ça c'est votre balcon vous êtes au deuxième étage donc voilà donc vous avez la rue ici donc ça c'est la rue banan time on est vraiment à l'intersection donc vous avez votre petit balcon ici en avant donc que vous entrez immédiatement dans le logement vous allez avoir un corridor et puis donc immédiatement ici à gauche vous allez avoir le grand salon d'eau donc c'est vraiment deux pièces quand même assez grande donc vous pouvez faire un salon plus salle à manger donc on vous fait un peu ce que vous voulez mais ça s'emménage très très bien très facilement donc ça c'est vraiment le salon double ou salon salle à manger alors je fais mon tour par ici on va voir la cuisine tantôt vous allez avoir un grand garde-robe d'entrée juste ici vous allez avoir un autre aussi dans le corridor un autre garde-robe on lui est un petit peu plus petit mais quand même ça vous donne un grand garde-robe si vous avez des invités peut-être un garde-robe d'invités pour les invités puis un autre garde-robe pour vous tout simplement pour les manteaux d'hiver d'été etc alors quand vous entrez dans le logement donc vous allez avoir immédiatement ici à droite une porte donc la fameuse porte que vous voyez ici vous avez de la lumière bon actuellement il n'y a pas d'ampoule vous allez avoir ici la chambre double donc c'est une très très grande pièce donc c'est vraiment une grande forme si vous avez des grands meubles leaking je vais vous dire ça va entrer facilement sans problème donc vous voyez vraiment que il ya vraiment beaucoup beaucoup d'espace ici je vais prendre le temps aussi tantôt de prendre les mesures donc je pourrais peut-être immédiatement prendre les mesures pour vous si vous voulez là j'ai apporté mon tape à mesurer donc ceux qui ne savent pas c'est pas un tape à mesurer donc voilà c'est vraiment ça que vous avez besoin maintenant maintenant tout le monde est à la maison donc personne bouge mais lorsque ça va être la location va repartir donc vous allez capable de visiter les appartements physiquement réellement mais à ce moment là moi je vous conseille fortement d'avoir un ruban à mesurer un tape à mesurer donc vous pouvez les acheter dans n'importe quelle quincaillerie là donc de centre de rénovation etc donc je vais vous montrer ça je vais essayer de prendre les mesures le mieux que je peux comme ça mais par contre je sais pas où est-ce que je vais mettre le bâton donc on va essayer de le faire de cette façon ci on va y aller alors je vais prendre ici la mesure tout simplement de cette chambre voilà donc je suis vraiment désolé on va faire quelque chose de mieux je pense que je vais mettre la caméra ou tout simplement je pense que ça va être beaucoup mieux si je vous filme le logement en premier puis après ça on va faire une pièce par pièce comme ça vous allez voir les dimensions en temps réel donc voilà donc comme je vous ai dit vous avez la chambre double le salon double le grand garde-robe et maintenant vous allez avoir la grande cuisine encore une fois beaucoup de comptoir vous voyez ici juste en bas vous allez avoir votre entrée lave-vaisselle l'entrée pour le frigo juste ici tantôt je vais prendre le temps aussi de mettre ma caméra dans un endroit quand même assez stable et sécuritaire donc je vais vous prendre la mesure ça vous allez avoir déjà ça comme comparable pour être sûr certain que votre frigo va entrer alors ici vous avez espace pour un garde-manger voilà donc vous avez trois tiroirs trois armoires encore un autre espace juste en bas de la belle céramique sur les planchers comme vous pouvez voir donc c'est beau c'est propre c'est impeccable j'ai rien à dire de négatif vous avez ici les fenêtres donc c'est des fenêtres à guillotine bon quand même assez fonctionnel bon ce c'est pas les plus récentes non plus mais ce que je peux voir c'est que c'est quand même assez fonctionnel bon je peux pas les ouvrir plus que ça vous allez avoir ici votre robinet bon c'est sûr que il est les propriétaires sont en train de finaliser ici les travaux donc vous avez la pression d'eau j'essaye tout ça voilà vous avez encore des armoires ici entrer pour le lave vaisselle vous avez la connexion ça c'est très important aussi et vous avez encore plus de rangement d'armoires juste ici bon je vais vous dire bien honnêtement je découvre les armoires en même temps que vous donc je les ai pas ouvert avant ou quoi que ce soit des tiroirs voilà vous avez un deux trois quatre tiroirs et puis vous avez ici votre espace pour le poêle bon le poêle normalement c'est standard mais je vais prendre les mesures tantôt je vais mettre ma caméra dans chacune des pièces que vous allez voir et puis on va être capable de les prendre en bonne et différente les dimensions alors encore une fois ici un espace de rangement gare manger dans la cuisine ce qui est quand même bien et puis et puis quoi d'autre nous allons voir immédiatement la salle de bain donc vous avez ici la salle de bain une grande salle de bain vous avez immédiatement l'entrée laveuse sécheuse juste ici donc faut que ça soit des laveuses sécheuses une à côté de l'autre donc ça aussi je vais vous donner l'espace les mesures pour que vous soyez en mesure de vraiment bien visualiser de bien voir comment vous allez mettre votre laveuse sécheuse donc voilà vous avez ici du rangement des étagères des armoires de la céramique juste ici dans le mur vous avez ici votre chauffage la baignoire aussi lorsque je vais mettre ma caméra dans un endroit stable vous allez voir que je vais prendre aussi la profondeur puis la largeur du bain parce que ça ça peut vous donner une très bonne idée si c'est une petite douche un petit bain ou un grand bain dépendamment si vous êtes grand ou non la lumière ici un grand miroir comme vous pouvez voir donc vous avez ici le lavabo voilà la toilette tout semble fonctionnel le thermostat et puis quoi d'autre qu'est-ce qu'on peut découvrir de plus ici bon je vous dirais que c'est un logement qui a été repeinturé il a été rafraîchis dernièrement les planchers moi je trouve en très bon état je vois rien de de mal ou de négatif comme on dit là donc sont quand même assez propres sont bien et puis je vais vous montrer bon ça je vais vous dire ben honnêtement c'est sous toute réserve parce que il va falloir que je reparle avec la propriétaire pour savoir si vous allez avoir accès à cette terrasse parce que si vous avez accès à cette terrasse ici je vais vous dire ben honnêtement ça va être génial ça va être parfait pour vous donc c'est vraiment très grand donc il va falloir que je le demande à la propriétaire pour être sûr certain que le logement du deuxième étage aura accès à cette magnifique terrasse que vous voyez ici immédiatement bon il pleut un petit peu des gouttelettes actuellement donc voyez-vous donc c'est vraiment c'est très grand c'est une grande terrasse faudrait que je demande à la propriétaire si au moins vous allez avoir cet espace ci où vous avez la clôture l'autre espace ça se peut que ce soit pour d'autres locataires mais ça reste à venir donc je pourrais vous donner plus de détails sur ce sujet là c'est sûr que lorsque vous cliquez dans cette vidéo juste en dessous de la vidéo youtube vous êtes capable de cliquer sur le lien internet qui vous amène au site internet puis là vous allez avoir les photos la vidéo le texte qui va donner les descriptions de ce logement là avec les inclusions puis à ce moment là vous allez voir si le mot terrasse apparaît ça voudra dire que vous aurez la partie de la terrasse que je viens de vous montrer alors voilà donc je vais commencer à prendre mes mesures bon vous savez qu'actuellement il n'est pas possible pour nous de rencontrer des locataires en tant qu'agence de location on peut toujours se déplacer pour aller chercher des contrats qui sont des appartements qui sont vides comme vous voyez actuellement je suis en contact avec personne il n'y a pas de meuble c'est vraiment pas occupé c'est un logement qui a été rénové dernièrement rafraîchi donc j'ai le droit de venir de me présenter ici j'ai pas eu de contact avec la propriétaire je ne suis en contact avec personne donc ils nous ont laissé la clé dans une boîte à clés donc c'est très sécuritaire très sanitaire il faut pas s'inquiéter donc je pourrais continuer à effectuer d'autres vidéos de la sorte pour des propriétés des logements qui sont actuellement vacants des logements qui sont vides qui sont inoccupés donc puis vous savez que pour la location mais il va falloir nous faire confiance il va falloir louer de façon virtuelle s'il ya des choses à visualiser à voir plus en détail contactez moi je pourrais peut-être vous donner accès à ce logement ci d'une façon sécuritaire légale on va essayer de voir avec les autorités de quelle façon on peut donner accès au logement mais d'après moi écoutez ça pourra être possible c'est sûr que nous en tant qu'agent de location il ya zéro contact avec les clients c'est pour cela que aujourd'hui avec cette vidéo je vais être en mesure de prendre toutes les mesures pour vous pour que vous soyez capable de prendre des meilleures décisions pour ce logement ci alors sans plus tarder on va commencer vraiment désolé je vais devoir tourner la vidéo la caméra et la sortir directement de l'engrenage que j'ai ici 2 Sous-titrage ST' 501